Lilia Hassen, je ne vous présente pas Guillaume Meurice. Je vais vous parler d'écologie aujourd'hui. Je suis désolé, c'est un thème un petit peu secondaire. Parce que je sais que l'urgence du moment, c'est plutôt les prénoms arabes, n'est-ce pas Corinne ? La couleur du slip d'Éric Zemmour ou du slip d'Emeric Lompré. La place de l'islam dans la recette de la polenta au girol. Donc pardon, écologie. Voilà, parce qu'aujourd'hui s'ouvrait le salon Pro Durable. Et c'est vrai que j'aime bien les salons professionnels. C'est vrai, j'étais content, ça m'avait manqué. J'étais excitée comme Sonia Mabrouk devant un opéra de Wagner. Pro Durable, c'est le salon des entreprises qui ont des solutions pour la planète. Et moi j'adore tout ce qui est solution pour la planète. Donc ça tombait bien. On a appris qu'Antoine Wechter se présentait à l'élection présidentielle. Donc déjà, la planète, elle est vachement rassurée quand même, la planète. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, Antoine Wechter, c'est une sorte de Brice Lalonde. Ouais, ça n'aide pas, ça n'aide pas. C'est quelqu'un qui dit que l'écologie est aussi bien de gauche que de droite. Ça, ça m'intéresse. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai posé la question aux participants du salon. Est-ce qu'on peut être écolo et de droite ? Alors, absolument. Ah oui ? Mais oui, oui. Mais comment ? Ben Yannick Jadot, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, 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 oui. Il a même été à la manif des flics, Yannick. À moins qu'il ait confondu tofu et tonfa. A priori, ça colle. Alors là, on est plutôt dans le cas de quelqu'un qui se dit écolo. Mais est-ce qu'on peut vraiment être écolo, écolo et de droite ? Oui, ben bien sûr. Oui, on peut ? Ben oui. Ben voilà, moi j'étais inquiet. Ben oui, moi ça me paraît. Je pense vraiment qu'on peut consommer intelligemment. Ouais, je pense qu'on peut avoir une âme écologique quand on est en droite. Mais on peut consommer de plus en plus ? Ah, ça c'est une bonne question. Non, on ne peut pas consommer de plus en plus. Ah, parfait. Il faut consommer plus intelligemment. Mais moins alors, ça veut dire ? Ce n'est pas simple de répondre à cette question. Ben non, j'ai un patient. Est-ce qu'on peut être un écolo capitaliste ? Ouf ! Ah, rupture des ligaments croisés du cortex, trois mois d'arrêt. J'avoue que c'est compliqué ce que je demande, parce qu'on vit dans une période un petit peu oxymorique. Alain Minc est le dernier marxiste. Mais oui ! On l'a appris et voilà, je suis moi-même membre des altérophiles de BonneFoi. Vous voyez, c'est compliqué. Clara dirige Générosité Magazine. On vit une époque vraiment, vraiment trouble. Donc, on peut être peut-être écolo capitaliste. Je suis plutôt de droite et en tout cas, j'ai vraiment une démarche écolo dans ma vie de tous les jours. Vous faites pipi sous la douche ? Il peut m'arriver de faire pipi sous la douche. Vous voyez, on avance, on avance. S'il y a les ours blancs qui nous écoutent, tenez bon les gars, on tout va s'arranger. Il ne faut pas être borné. Nous, à France Inter, avant, il y avait une chronique écolo dans la matinale. Il y avait Camille Cronier. Et là, on l'a remplacé par Polonie, Gernal et Devecchio. Mais parce qu'il faut qu'on retourne aux années 30, c'est important. Parce qu'il y avait un meilleur bilan carbone par habitant. Non, mais voilà, c'est ça, c'est l'écologie, voilà. Donc, il ne faut pas être sectaire. Il y a quoi à droite ? Une pensée environnementale à droite, une pensée sociale à droite également. Je pense même que la poétique, c'est du social à la base. Même à droite ? Mais bien sûr ! Ah oui ? Mais il faut arrêter, il faut enlever les étiquettes, ça. C'est trippant. Si vous voulez, la droite sociale, ça existe ? Oui, ça existe. Oui, il faut le dire. La droite sociale, ça existe. Valérie Pécresse, par exemple. Voilà, c'est la droite sociale. Elle augmente régulièrement le pass Navigo. Pour que même les riches puissent prendre les transports en commun. Pour qu'il y ait une égalité. Ça, c'est une véritable quête. Il ne faut pas brusquer les choses. Il y a des gens qui ne sont pas prêts au changement. Imaginez, vous vous êtes habitué à avoir un mode complètement... Vous avez trois hummers dans votre garage. Un gars vous dit des croissances. Vous allez même pas l'écouter. C'est-à-dire que peut-être dans le hummer, on peut boire son café équitable dans des gobelets compostables. Ça, c'est... Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, l'autre solution, ça serait d'interdire les hummers. Mais il y a des gens qui ont besoin de trois tonnes d'acier pour se déplacer. C'est comme ça. Et je pense qu'il faut respecter tout le monde. Il y a des gens qui roulent en vélo. Il y a des gens qui roulent en hummer. Il faudrait même des couloirs pour les hummers. Il y a des couloirs pour les vélos. Mais c'est important. C'est important l'égalité. Il faut respecter tout le monde. Et dans le monde du capitalisme vert, vous l'avez entendu, c'est important de ne pas brusquer les choses. Parce qu'il y a des gens qui ne seraient pas prêts à ça. Pour ces gens-là, il est important qu'on y aille étape par étape. Et il est important que le développement durable, que la croissance verte, soient les notions qui existent. Il faut y aller tranquillou, là. Chacun doit y aller avec ses convictions. Mais est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a le temps de ça ? Je ne sais pas. Non, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Le dernier rapport du GIEC n'est pas très très clair là-dessus. Est-ce qu'on va tous finir cramés dans un incendie ou noyés dans une inondation ? Est-ce que le prix de l'immobilier va monter à Chamonix quand il y aura la plage à 50 mètres ? On ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas ce modèle économique qui est en train de nous faire tous crever ? Oui, Charline, peut-être qu'il y a la réponse dans la question. Merci, Guillaume Meurice.